Hey hey ! Salut à toi, salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rogue Lusty Joues à Spelunky de aujourd'hui. Où est toi ? Mon petit gui, non. Mon petit papa Spelunky. On est parti. Vol petit drone. Où est le pingouin qui nous bénisse d'un magnifique pouik pouik avant de partir ? Ah, il est là. Sur la table. Pouik pouik, c'est bon. On est bien. Après ce magnifique pouik pouik, on peut y aller. Allez ! Youpi ! J'adore cette petite symphonie d'accueil. C'est vraiment parfait pour se lancer. J'atteins la fin cette fois, mais tu peux leur donner autant que tu veux. Je ne suis pas sûr que ça m'aide. Je ne suis pas certain d'y arriver. Ah, deux cordes dès le début pour un chien, ça ne vaut vraiment pas le coup. Ça ne commence pas bien. Ce n'est pas très très grave, mais ce n'est pas vraiment ce qu'il faut faire au début. Ça aurait été pour 5000 balles et le pot au fantôme et un super magasin au deuxième étage. Je ne dis pas que deux cordes, c'est un investissement invraisemblable au premier niveau. Complètement délirant, mais pour un chien, pas vraiment. Tiens, d'ailleurs. Ah ah ! On ne va pas l'oublier, celle-là. Ok. Ce jeu est un roguelite ? Euh, bah oui. Mort permanente, génération procédurale des niveaux. Il y a tout ce qu'il faut. C'est un peu le papa des jeux qui ont utilisé ces mécaniques pour les mettre à toutes les sources par la suite, Spellumki. Puis Spellumki HD, puis Spellumki 2. Troisième corde pour aller chercher le pot, ça commence à faire beaucoup. Ce qu'il faudrait faire... Ah bah, il est mort. Ah ! Ce qu'il faudrait faire, parce qu'on a quand même un peu de temps. Voilà, c'est ça. Ah là. Non, je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt. Écoute, on va faire ça comme ça, parce que ça ne va pas du tout. Ah, je ne peux pas remonter. Je l'ai tué. Non ! Non, c'est le fiasco le plus total et complet qu'on ait vu au niveau 1-1. Ce n'est pas possible. Allez, go. Wait. Je n'irai pas jusqu'où j'ai réussi à aller, parce que ce n'est pas encore publié. C'était en off mon record. Donc, chute, chute. Et je rappelle de la règle assez évidente, puisqu'il y avait dans le titre du live, de pas de début de gâchis, s'il vous plaît. Et... Voilà. Alors, on peut aller dans la cachette du marchand et on va y aller. pour pas grand-chose. Cette partie semble bien, bien mal engagée. J'ai presque envie de défoncer le marchand juste histoire d'avoir quelque chose, quoi. Parce que là, on n'a que dalle. C'est bien, bien triste. J'allais dire, tout nous coûte des ressources, mais en même temps... En même temps, c'est de ta faute si tout coûte des ressources. Il ne faut pas dire qu'on ait fait ça de manière optimale du tout. Allez-vous. En tout cas, on a l'œil. Et ça, c'est pire. Oh. Ah, ça, c'est rien du tout. Ding. Super. Alors, le chauve au centre, il a un triangle vers le bas sur la tête, mais en même temps, ce genre de symbole-là, on le voit un peu partout. On enlève la pose. Et c'est reparti. Allez ! En avant. Yaaah ! Ok, je veux cet genre fantôme, évidemment. Alors oui, pour ceux qui sont en l'air direct, il y a des règles, en effet, qui sont dans le titre du live, qui est donc divulgé-gâché égale être banni. Après, il y a des règles évidentes. Il y en a qui sont aussi dans la description de la chaîne. Il y en a qui sont évidentes, genre si tu répètes en boucle la même chose et que t'es juste relou, bah, voilà. Ça semble assez évident que ça ne va pas bien se passer pour toi. Mais bon, bref, ça, c'est la vie simple en société. Je ne sais pas s'il y a besoin de règles pour ça. Bref. On a une caisse et ça, c'est vachement bien. Je ne sais pas où poser mon pot au fantôme pour être sûr de ne pas le casser. Là, ça a l'air de marcher très bien. Allez ! Ce n'est pas parce que ça a mal commencé que ça va forcément mal finir. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très présent dans ce pilon qui 2, notamment, je le dis à chaque fois, avec les étages des dindons et tout, tu peux avoir fait plein de bêtises, avoir perdu plein de PV. Néanmoins, j'en étais sûr. Je me suis dit, est-ce qu'il va se respawn ? Enfin, est-ce qu'il va se réveiller au moment où je serai dessus ou pas ? Évidemment, évidemment, évidemment. Et on ne pouvait pas faire plus comique que... Oui, oui, on ne sait jamais, ça peut bien se passer. Oui, tiens. Enchaîne donc 3 bêtises d'affilée, tu as raison. C'était juste parfait comme timing. Allez, zou. Je dois avouer que le premier étage où j'ai fait que des bêtises m'avait fait complètement perdre tout mon mojo et toute ma motivation. J'ai beau répéter que ça va bien se passer et qu'on peut redresser la barre, je veux dire, quand ça a été taclé dans la première seconde, tu as du mal à reprendre ta foulée, quoi. Ce n'est pas impossible, mais c'est... On est au tout début, je me dis, on tente des trucs, au pire, on recommence genre 5 mètres au-dessus, quoi. Vas-y. Quelque part, ça me fait travailler mon timing. On a juste regagné les bombes qu'on a investies, ce n'est pas grave, du coup. Ce n'est strictement pas grave. Bien. Qui n'aime pas être harcelé par un relou ? Je me le demande. Franchement, moi, j'adore. Et oui, on a déjà répondu à la question de la jarre, du coup, j'ai un peu de retard sur le chat, désolé. C'est qu'en plus, le Juju essaie de faire des efforts de concentration et ça ne se passe pas bien. C'est vraiment un as du coup. Allez, en avant. On va dire que c'est à cause du troll. Zou. Ne jamais se dire que c'est de sa faute. Toujours trouver une excuse débile. C'est la base de tout streamer, je crois, non ? Zou. Je trouve ça drôle de mettre ce mec devant un piège. Ah ah ah, il est mort. Voilà, c'était la pure mesquinerie parce qu'on est mort avant notre tour. C'est, voilà, chacun son tour. Non, mais. Je ne vois qu'un. Voilà. Qu'un seul dindon dans ce niveau. Oh, qu'il est beau. Oh, qu'il est beau. On peut peut-être réussir à l'acheter. Notamment grâce à ça. Assez facilement, du coup. J'aimerais bien prendre le pass. Ça, clairement, on te l'achète. Pas de raison de ne pas l'acheter. Elle n'a que 600 de plus. Tu sais quoi ? Grimpe dessus, merci. Peut-être essayer de ramener ses dindes à Yang. Et peut-être que dans son petit passage secret à lui, il y a de quoi... Trop de ressources, du coup. Je suis partagé parce que... En sauvant les dindes de Yang, on a accès à son passage secret, là. À sa cellule. Son coffre-fort, comme tu veux l'appeler. Et en achetant le pass, eh bien aussi, on a ce qu'il faut, quoi. Ah, merde. Je suis en train de me dire, si je fais ça, j'ai de l'or et en plus je tue la dinde. Mais en fait, c'est le coup. Néanmoins. Investir un peu de temps dans un niveau du début. Oups. J'avais oublié qu'il était mécontent si on l'ouvrait comme ça. Ah, on va mourir en sortant, c'est triste. 3, 2, 1. Feu. Calmez-vous, monsieur. Alors, la bonne stratégie, c'est de... Il y avait autre chose à acheter chez le marchand. Pas. J'aimerais bien jouer avec ça, encore une fois, mais faire des petits tests avec. Notamment à vue de cagrin. Ok, à chaque fois que je dis ça, mais à vue de cagrin, on sait que... Bah... Le truc, il tire horizontalement, donc on a peu de chances de tirer dans la lave avec. Bref. Est-ce que je compte rejouer à Dead Cells ? On m'a parlé de ça il n'y a pas longtemps sur le Discord. Il y a ces jeux qui sont des très bons jeux, mais qui sont pour moi des très mauvais roguelikes. Et c'est pareil pour Hades. Et c'est très personnel comme point de vue. Il y a plein de gens pour qui... J'en parlais aussi il n'y a pas longtemps dans un épisode de Spillinky, je crois. Ou de Skullbringer. Bref. Il y a des gens pour qui le fait que les roguelikes te fassent recommencer sans cesse, sans... Pour ceux qui n'ont pas de mécanique roguelike, comme je les appelle, c'est-à-dire les trucs où tu investis des stats avec une monnaie que tu accumules entre les parties. Les jeux qui n'ont pas ça, pour beaucoup de gens, ils te font perdre ton temps. Parce que quand tu meurs, tu n'as pas avancé, tu n'es pas content, etc. Oups. Et... Bah moi les jeux qui te font grinder comme ça, moi c'est là que j'ai l'impression de perdre mon temps en fait. Alors qu'un jeu comme Spillinky où tu gagnes strictement rien entre les parties, à part ton expérience de jeu, je trouve ça beaucoup plus satisfaisant en termes de... de mécanique roguelike. Et dans Spillinky, on ne gagne rien quand on perd. Tu vois, tu n'accumules pas une surmonnaie, une métamonnaie qui va te permettre de monter tes stats, de rendre le jeu plus facile, de je ne sais pas quoi. Que nini ! Ah ! Heureusement qu'on a le jetpack pour remonter. Et du coup, j'avoue que Dead Cell, c'est un jeu dans lequel j'ai investi pas mal de temps pour essayer d'aller au bout et réussir à aller au bout. Et je suis très content de l'avoir fait et ça reste un très bon jeu, vraiment. Une mécanique au top. Sauf celle de progression, je trouve. Le système de schéma et de cellules, c'est vraiment pas cool. Et du coup, maintenant, tous les jeux qui ont ces mécaniques-là, clairement, depuis Dead Cell, j'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus de me voir juste... de voir juste grinder des stats de PV et des dégâts pour vaguement avoir une chance d'aller loin parce que de base, le jeu, clairement, il n'est pas fait pour aller au bout. Avec le perso de départ, quelque part. Et donc, j'avoue que... Alors du coup, je pourrais bien refaire du Dead Cell de temps en temps. Maintenant, vu que le jeu est sans cesse mis à jour, tout ce temps que j'ai investi pour être bon dessus, il est un peu perdu à chaque nouvelle mise à jour, quelque part. Et clairement, chaque nouvelle mise à jour, c'est un gros tacle pour moi qui ne me donne clairement pas envie de jouer au jeu. Alors qu'on pourrait se dire « Mais c'est un jeu que t'aimes bien ! » Puis du coup, c'est le contenu. Mais en fait, juste, ça me saoule. De me dire « Tout ce que j'ai appris, c'est pour rien ! » Et donc oui, la dernière mise à jour qui a rajouté une zone qui remplace en plus le château de Haut-de-Cime qui était une zone que je zappais allègrement depuis que c'était possible parce que je trouvais partie en 5 cellules beaucoup trop longue. Elle est partie en pas 5 cellules plus assez satisfaisante pour moi. Et bah, clairement, j'ai aucune envie d'aller voir ce que c'est. Pourtant, il y a sûrement des trucs cools. Apparemment, il y a une arme explosive et tout. Ça doit être super sympa. Mais... Pas du tout en vico de relancer le jeu. Ça reviendra peut-être, mais... C'est quand tu veux, mon gros. Je vais te dire, c'est parce que je suis trop haut. Mais non, en fait, il a décidé de ne pas rouler aujourd'hui. Ok. Pour ce qui est d'Hades, encore une fois, le jeu est très bien produit, très bien fini. C'est très joli. Le gameplay de base est kiffant. Mais, en fait, juste taper le grind du début de jeu, c'est juste pas fun pour moi. Et clairement, je ne suis pas comme la... Comme la majorité des joueurs. Puisque tout le monde encense Hades qui est... Je pense justement parce que la plupart des gens n'aiment pas les jeux trop punitifs et ont besoin de sentir que le jeu leur fait des petites faveurs entre les parties où ils sont morts comme un caca. Alors que moi, je m'en fous. Pas besoin de faveur, j'ai juste besoin de m'améliorer et d'apprendre le jeu. Et si le jeu est bien équilibré, si les mécaniques sont intéressantes, s'il y a des choses à découvrir, c'est pas parce que mon personne ne progresse pas que moi, je ne progresse pas et que je ne m'amuse pas sur le jeu. Bref. Voilà pour le long discours sur ça. J'ai cassé tous les crânes comme un idiot. On a une minute. C'est short. On doit quand même pas être très loin de le tuer là. Où est-ce qu'il est parti ? C'est-à-dire, dites-moi qu'il est mort quand même dans un moment. Il s'est pris un bloc sur la tête là. Eh ben quand même ! Alors, j'aimerais aujourd'hui finir la quête de Vlad. Ce qui est dommage, c'est que j'ai un jetpack du coup. La quête de Vlad, on avait vu que c'était le trouver, lui faire faire... De Vlad. De Van Orsing, pardon. On avait vu que le but, c'était de trouver Van Orsing, de lui faire tuer Vlad, du coup Dracula. De le retrouver au temple. Et là, il nous donnait un objet. Et du coup, est-ce qu'on fait ça ? Mais j'ai un jetpack. Vous savez quoi ? On fera ça une autre fois. On a un jetpack combat là. En plus, on a pas mal... Pas mal de tudes. On pourrait même acheter la jetjet aujourd'hui. Fais ça quand t'auras pas le jetpack. Bah t'as vu. On se retrouve. On est d'accord. J'aurais dû mettre le dindon là-haut. J'ai plus besoin du dindon. La colle par contre, c'est très cool. Est-ce que... Je vais oser... Tenter là. Je pense que c'est une bêtise. Tenter la reine des abeilles là. Je vais me tuer à mon avis en essayant ça. Parce qu'avec quoi je la tue actuellement ? Je pense que je la tue pas. À part avec une bombe. Mais avec la bombe, elle peut très bien me foncer dessus. On va quand même aller voir l'agencement des lieux. Ça peut peut-être se tenter. Ah non. Est-ce qu'il y a... Pardon. Un petit endroit où je peux me cacher en fait. C'est ça la question. Si je me mets en haut à droite, derrière la gelée, est-ce que je suis pas à l'abri de la reine des abeilles ? Mais après est-ce qu'on peut la tuer avec un fouet ? J'ai envie de le tenter. Allez viens. Voilà. Parfait. 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 Elle saigne. Et bah voilà tu vois. T'as réfléchi, t'as tenté un truc et ça marche. C'est ça qui est très satisfaisant dans le jeu. C'est que si tu réfléchis un peu. Si tu réfléchis un peu. En général les choses marchent comme tu penses qu'elles vont marcher. Ça marche aussi pour les choses terribles. Où tu te dis. Mais dis donc. Est-ce que ce piège à l'eau il va me tuer ? Est-ce qu'on tue en un coup ? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et donc maintenant pour la fin des temps. Ah ça fait mal ça. Ah ça fait mal ça. Je l'ai vu trop tard. Je l'ai vu trop tard. Je me suis dit tiens c'est... Il y a une petite pépite d'or là. Et c'est en allant dessus que je me suis dit mais si je la vois c'est qu'elle est posée sur quelque chose. Et c'est sur un piège à loup qu'on ne voyait pas du coup. Est-ce que le bas de la pépite d'or cachait le bas de la plaque du piège à loup ? Et bah voilà. Est-ce que j'ai joué à Binding of Isaac ? Oh là là ! Bah bien sûr que oui. Oui ça pour le coup le jeu est très très facile suivant ce que tu chopes dedans. Ouais j'avais appelé ça un piège à con la dernière fois. Du coup je suis assez vexé en effet. La petite pépite posée sur le piège à loup c'est vraiment le piège à con. Le classique moment où Juju est pressé du coup. Les baloches de fer ! Il faut oser. Bien. Bien bien bien. Après ce que j'aime bien dans les rogues lags du coup pour ceux qui ne connaissaient pas la chaîne avant. C'est aussi des rogues lags bien équilibrés. Malheureusement Binding of Isaac ne fait clairement pas partie de cela. C'est un jeu qui est très marrant mais qui est très très mal équilibré. Il y en a plein des rogues lags très marrants et très très mal équilibrés. Parce que beaucoup essayent de reproduire ce qu'elle fait Isaac finalement. Donc si c'est tout cassé on s'en fout tant que c'est marrant quoi. Récemment on a eu Néon Abyss qui était quand même assez proche de ça. Voilà on la sentait venir celle-là. Burning Night etc etc. Bref il y en a plein qui veulent faire pareil. Moi je préfère les jeux vraiment bien équilibrés puis durs. Et avec peu de progression entre les parties. Donc Monolith, Enter the Gungeon, Spellon Kill et tout ça. Ça ne veut pas dire que je jouerai pas aux autres mais bon. Il y en a qui donnent envie vraiment d'y passer plus de temps. Juste parce que déjà pour aller au bout il y aurait passé du temps. Et en plus parce que c'est très satisfaisant quoi. Bref. Mais on refera du Isaac bientôt 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 bientôt. Putain j'étais sûr qu'il allait se retendre. Et si tu étais sûr pourquoi tu l'as fait ? Bah je sais pas parce que je suis une patate pardi. Les bousiers ne peuvent pas activer les pièges. On peut les utiliser je crois par contre pour déclencher d'autres choses. Comme peut-être énerver un ennemi. Peut-être ? Peut-être. Je suis heureux que tu as des... Ma destination piège à contre retourne contre moi. Ma destination. Bref. Bah merci du soutien en tout cas. Merci. Super. Et oui les lézards les mangent par contre. Je sais pas après si l'animation pendant laquelle le lézard mange un des scarabées là. Ça l'empêche de faire autre chose pendant ce temps. Ce qui serait peut-être intéressant. Je pense que la cape est clairement le meilleur objet de tout ça. Oui il donne du sang ça c'est sûr. Ça c'est clair. Allez Zou. Alors on a une cape. On a 6 PV. On a 7 cordes. C'est pas mal. Je te prends ça aussi. Ah 250 près sans déconner. Par contre là j'ai pas l'air malin. Ah j'ai pas l'air malin là. Bah écoute. On va faire ça comme ça alors. J'ai voulu reculer pour que la flèche bloque dans la toile d'araignée. Et j'ai pas réussi. Ok c'était juste pour vérifier que c'était bien l'oeil ça. Par contre on sait pas où est la clé encore. Je me dis pas qu'elle est là-haut. Ok cool. Elle est où ? Du coup ouais nos objectifs actuels dans Spelunky 2 c'est 1 la quête de Vlad. Et devant Northsing donc. Parce que j'arrête pas d'appeler Vlad. Et Et après sinon ça va être je pense de Retourner loin très loin. Et pour ça. Alors soit encore une fois on prend la route. Couronne cap de Vlad etc. Parce que c'est vrai que Vlad il est. Son chemin il est pas très dur à faire. Choper sa cape c'est quand même la certitude. D'avoir un outil de mobilité verticale qui est quand même très très bon. Et puis Et puis ouais c'est pas très très dur quoi. Après si On commençait à apprendre à faire ça. A reprendre l'habitude de faire ça plutôt. Ouais à apprendre quelque part. L'autre but ce serait de jouer en récoltant un maximum d'argent. De passer plutôt par la jungle. De pas tuer tout le monde dans le marché noir. Même si c'est pas si dur à faire vraiment ça rend la fin du jeu très dur. Très très dur je trouve. Quand tu vois le bordel de Neo Babylon t'as clairement pas envie d'en rajouter quoi. Et les marchands à côté des espèces de champs de force qui renvoient les tirs de fusil c'est le casse-tête quoi. C'est vraiment le gros casse-tête alors que déjà les niveaux sont très très durs. Qu'il y a du bazar partout. Il y a des réactions en chaîne dans tous les sens. Donc je pense pas que ce soit la peine d'en rajouter encore. On a mon petit à gauche. Très bien. Pas trop vite dans ces zones là. Oh le beau saphir. Un petit passe-partout peut-être ? Non mais ça vaut le coup de tenter je pense. Je suis en train d'essayer juste de choper les petites pépites d'or en allumant les torches. C'est... Je suis pas sûr que ce soit si utile. Ah ! Ce n'était pas du tout la trajectoire qu'on voulait ça. Pas grave j'ai cherché ma torche. Non mais... Et j'ai cherché mon petit aussi. Joli saut. Ah du coup ce soit là on peut le faire mais quand il y a plus d'espace entre les cases finalement. Ok. C'est pour ça que tu as toujours l'impression que tu peux le faire. Tu peux le faire mais... C'est pas le même saut en fait que celui que j'essaye de faire à chaque fois. Qui a un truc avec une seule case d'écart et une case qui avance sur l'autre. Bref. T'as pas les bottes cloutées. Les chaussures. Brûle ! Il est pas mort. Caillou ! Toc ! Merci je vais chercher ma torche et ça devrait être taffin. Faut faire gaffe s'il meurt en feu ça va exploser. C'est dommage j'ai que deux bombes. Ouais faut aussi le toucher avec la torche accessoirement mais bon on a encore une minute pour finir le niveau. Allez chercher mon petit tout ça tout ça. T'es où ? Après ça fait pas mal d'argent hein de le faire creuser n'empêche. Eh merde j'ai vu la torche j'ai vu la torche le petit ricochet je me suis dit non ! Et si ! Evidemment que si ! Euh est-ce qu'on voudrait emmener la torche dans la jungle ? Plutôt ouais. Après faut trouver un moyen de l'allumer ce qui n'est pas très facile à faire je trouve. On va plutôt faire Vlad on a une cape et tout. Ouais allez vas-y on va faire Vlad c'est plus simple. Euh du coup. Il y a plusieurs choses à faire parce que dans ces petits machins là souvent il y a des petits scarabés. Est-ce qu'on peut me faire part d'une observation sur la cape de Vlad ? Hummm Même si c'est qu'une mécanique je sais pas. Je sais pas où mettre la barre pour ces révélations là. Qu'est-ce qui est dû divulgacher encore à notre niveau de jeu là tard ? Si j'avais dû le voir j'aurais peut-être dû le voir. Je pense que je dis non. Encore une fois pour ces petits détails si c'était très impactant et que je ne l'ai pas vu tant pis pour moi quelque part. Et si c'est pas impactant ? Mais bordel pourquoi je ne le touche pas ? J'étais juste en dessous du masque de collision je crois. Pourtant j'avais l'impression de voir le lasso, enfin le fouet le traverser. Bref. Pas de backseat ouais exactement. Alors le backseat c'est le fait d'être derrière et de dire « Hé ! Il fallait tourner à gauche là ! » Voilà donc ça c'est ce que tous les streamers détestent. C'est quand le chat quelque part te contrôle comme si tu étais une manette quoi. C'est pas très sympa comme sensation. Je le sens pas. Je le sens pas. Je vais te laisser là. T'avais raison de ne pas le sentir. T'avais raison. Ouais ouais ouais. Allez du coup on va se punir avec une petite course au fantôme pour faire ça. Je n'aime pas ma vie ce soir. La vache ! Bien ! Je veux cette heure. Même pas peur. Oui bah je le sentais pas parce que je sentais que j'allais vouloir sauter et activer la cape et que ça n'allait pas s'activer. Bah en effet j'ai dû appuyer trop tôt et puis du coup bah du coup ça s'est pas activé et puis du coup on est... Vas-y mon petit passe la porte. Merci. On est mort. C'est nul hein. Sur un bête saut quoi. Un petit saut. Voilà. Un saut comme t'en fais des centaines et des centaines et des milliers dans le jeu. C'est quand même balou. Bref. C'est quoi ça ? On peut pas vraiment refaire notre petite course au fantôme. Mais putain tu peux pas rater ces sauts Juju c'est pas possible. Excusez-moi pour la vulgarité. Aïe 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 aïe. Bon. Alors. Ça va me demander trop de cordes de remonter à ce magasin et j'aimerais bien j'aimerais bien y choper les choses. J'ai presque envie de me faire tomber cette jarre du fantôme sur la tête pour finir cet épisode. Ça va pas être facile à faire. Ça va être plus que pas facile à faire. On a plein de bombes. Allez. Tu sais quoi à faire cet épisode ? Comme un honneu. Non mais sûrement pas comme ça. Ça c'est bien. Et le honneu. Yes ! Parfait. Il n'y a plus qu'à pas mourir. Alors il faut aussi choper de l'argent parce que les trucs du fantôme ils valent 20 000 là au niveau 1-4 alors maintenant il faut aussi arriver au 1-4 accessoirement. Voilà. Ouais c'est comme ça qu'on fait pour se faire tomber pour se maudire avec la jarre du fantôme. Une autre technique consisterait peut-être à ce qu'un ennemi nous pousse dedans et je pense qu'on l'avait fait comme ça par inadvertance les premières fois. Ça a été activé ça. Monty n'enlève pas la malédiction. Arrêtez de me dire ça c'est faux. Oui c'était voulu oui. Tout à fait. Tout à fait. Ah. Ah bah je sais pas où est l'oeil. Tant pis. Avec 14 bombes tu vois je pense qu'on peut le faire assez facilement d'aller voir le marchand fantôme et c'est un mystère on va se délucider pour une bonne fois c'est à dire qu'est-ce qu'il y a dans les autres paquets. Qu'est-ce qu'il peut vendre. J'aurais pu me maudire plus tard. Ah mais quand ? Au 1-3 ? Là on avait une jarre bien placée on avait les bombes je pense que c'était le bon moment. Attends ma clé c'est mon meilleur projectile actuellement je la veux. et se maudire au 1-4 c'est bête parce qu'une fois que tu t'es maudit au 1-4 bah t'as appelé le fantôme vu que tu casses sa jarre pour te maudire et du coup mais c'est pas vrai mec il est nul oh bah c'était vraiment l'épisode qui servait à rien celui-là et bah tant pis merci à toi de l'avoir regardé quand même et je vous dis à très vite pour la suite d'ici là portez-vous bien ciao ciao c'est parti pour la suite c'est parti pour la suite c'est parti pour la suite